Bonjour, nous sommes à l'hôtel de Coman à Aix-en-Provence, c'est l'été, il fait beau et nous avons la chance d'avoir une exposition formidable qui correspond au lieu, le midi, et un artiste exceptionnel qui est Nicolas de Stal. Alors d'abord vous dire que nous sommes dans un hôtel particulier du 18e siècle, l'hôtel de Coman, qui est géré par Culture Espace, qui est une entreprise qui gère différents lieux en France, comme le musée Jacques-Marc André à Paris, ou bien les carrières de lumière au beau de Provence. Alors dans cet espace, nous avons une exposition qui est centrée sur deux années de l'activité, de la carrière de Nicolas de Stal, l'année 1953 et 1954. Pourquoi ces deux années ? Eh bien parce que ce grand artiste, né en Russie en 1914, est parti de Russie, a travaillé à Bruxelles et s'est formé à Bruxelles, puis partira voyager vers le Maroc, traversera l'Italie, vient s'installer à Paris où il a vraiment des années de galère, et travaille plutôt dans une abstraction tout en matière, avec des tableaux assez sombres, avec des gris, des marrons et des verts. Et puis en 1952, il est fasciné en voyant des joueurs de football. Et c'est là que la carrière se transforme. En 1952, il peint toute une série très importante de toiles, montrant ses joueurs en mouvement, avec des maillots de couleur, et donc ce sera les caractéristiques désormais de sa peinture, le mouvement et la couleur. Le succès suit cette série, et va entraîner Nicolas de Stal, donc à venir dans le sud, où le poète René Char lui conseille d'aller s'installer à Lagne, puis à Ménerbe, où Nicolas de Stal va acheter ce qu'on appelle le castelet, qui est une grande demeure fortifiée. Et puis après, il y a l'épisode très célèbre, donc de 1955, c'est-à-dire l'année suivant cette exposition, lorsque Nicolas de Stal se suicide en Antibes, sans doute suite à ce succès immodéré, et puis pour des relations sentimentales dont nous allons parler. Alors, on va commencer d'abord par la technique de Nicolas de Stal, puisque l'exposition d'Aix-en-Provence nous permet de mieux comprendre la méthode de travail. Rentrons dans l'exposition, et arrêtons-nous sur ces dessins au style au feutre. C'est très original, parce qu'en fait, il y a très peu d'artistes qui utilisent cette technique. D'habitude, c'est le fusain, le crayon, ou bien la sanguine, mais là, Nicolas de Stal choisit le style au feutre. Lorsqu'il part en Italie, lorsqu'il part en Sicile, avec femme et enfant, et surtout avec la jeune Jeanne Polge, qui est la fille de voisin à Lagne, dont il tombe amoureux et avec laquelle il va avoir une relation, eh bien Nicolas de Stal ne part pas avec des chevalets et avec des tableaux, mais il part avec des carnets de notes, des feuilles blanches, sur lesquelles il va dessiner les paysages de Sicile. Eh bien, ces paysages, même s'ils ne sont pas de Sicile, nous montrent bien comment ils utilisent le blanc de la feuille pour structurer le paysage. On voit bien que c'est comme une construction, un peu comme Cézanne avec la Sainte-Victoire. Eh bien là, on voit que ce sont des volumes qui sont simplifiés, géométrisés, en utilisant l'espace laissé libre de la feuille blanche. à partir des dessins, donc, faits en Sicile pendant son séjour. Eh bien, au retour à Ménerve, Nicolas de Stal va faire des tableaux à l'huile. Alors, voyons ce que ça donne. Si on regarde un tableau comme ce tableau de Célinonte, on voit bien qu'à partir des lignes très géométriques établies sur les dessins, il va reprendre sa composition en la divisant en deux zones égales, le ciel qui, comme il disait à l'époque, à force d'être bleu, devient rouge, donc ce rouge sang, et puis le sol lui-même, avec ses couleurs très carbonisées, des noirs, des marrons qui tournent au sombre et qui évoquent bien ces paysages désertiques et quasiment brûlés de la Sicile pendant l'été, puisqu'il y est au mois d'août de 1953. Ces paysages, eh bien, on peut en voir différentes versions, comme celui-ci avec ce ciel rouge, et là, on voit bien que le ciel n'est pas totalement rouge. Il part d'abord d'une couche de orangé qu'on voit dans la partie gauche du tableau, qu'il va recouvrir, qu'il va maçonner, on va dire, de rouge. On voit bien ce rouge placé à la brosse, puis lissé sur la toile, et on voit même réapparaître dans l'angle droit la toile laissée vierge qui va jouer son rôle. On voit que pour le paysage, eh bien, ce sont des éplats de couleurs et des couleurs très originales qui sont associées, des bleu ciel avec des oranges, des violets et des rouges, et on voit, si on se rapproche de la toile, justement, cette toile, ce blanc vierge qui vient faire vibrer encore plus les couleurs qui ont été choisies. Alors, poursuivons peut-être avec Agrigente, ce tableau extraordinaire peint à Ménerme d'après les souvenirs, d'après les sensations vécues en Sicile, où l'on voit le village d'Agrigente avec ses maisons qui sont placées sur la ligne d'horizon, et puis ce grand triangle jaune qui est dynamique, qui vient donner de la profondeur à sa toile, et là, c'est une originalité de cette toile-là en particulier, la toile laissée vierge, encore plus importante, avec ses grands aplats blancs qui sont là et qui montrent cette lumière vraiment très crue qu'il a pu rencontrer lors de son séjour en Sicile. Alors, je vous ai dit qu'il était parti avec femme et enfant en camionnette jusqu'en Italie et qu'il a emmené avec lui cette jeune Jeanne Polge, la fille des voisins de Lagne, dont il tombe amoureux. Et je parle de cet élément-là puisque nous avons la chance d'avoir cette figure féminine avec le don incliné qui est représenté presque sous la forme d'un harlequin avec ses aplats de couleurs pour le costume. Et on voit bien donc cette forme complètement schématisée qui nous permet de bien nous rappeler que même si l'on dit que Nicolas de Stal est un artiste abstrait, il part de la réalité pour en arriver à une sorte de simplification, parfois d'abstraction, mais qui part toujours du réel. Et cette toile est intéressante parce qu'on voit bien que ces aplats de couleurs dont nous parlions tout à l'heure ne sont pas du tout neutres, simples ou simplifiés, mais qu'au contraire, il y a énormément de variations dans ces aplats de couleurs. Regardez ces jaunes qui là sont triturés, on voit le mouvement de la brosse ou bien là, avec des rajouts de matière. Tout à l'heure, je parlais de peinture maçonnée, mais c'est vraiment comme un maçon avec sa truelle qui vient poser la couleur et parfois, donc, on voit des couches sous-jacentes qui réapparaissent lorsque la brosse repart. De la figure, des paysages, et on peut continuer peut-être jusqu'à l'abstraction, je le disais tout à l'heure, puisque ce paysage, par exemple, de 1954, est tellement radical qu'on en arriverait presque à une abstraction avec cet immense ciel rose et le sable, peut-être au premier plan, une colline. Donc, en fait, il n'y a que quatre aplats de couleurs qui viennent justifier l'existence de ce paysage. Et au même moment, en 1954, Nicolas de Stal est capable de faire cette figure à cheval, inspirée sans doute de son séjour italien, où il a dû voir des tableaux de Simone et Martini ou d'autres artistes de la Renaissance italienne, qui montraient un paysage à cheval ou bien une statue équestre. Et là, on voit bien que la figuration est hyper présente, peut-être jusqu'aux limites de ces tableaux, tableaux qui vont avoir un énorme succès, puisqu'à New York, où il expose, Nicolas de Stal vend tout. Et il est même subjugué, étonné, il est même tétanisé devant cet immense succès qui s'accompagne aussi de changements financiers dans sa vie. Alors, poursuivons, toujours dans ces années 53-54, avec une autre série liée à Martigues et à l'étang de Berre. Lorsqu'il est dans le Lubéron, lorsqu'il est à Lagne et à Ménerbe, il voyage jusqu'à le bord de l'étang de Berre, où il voit des bateaux qui flottent, qui bougent légèrement sur l'eau. Et là, on voit avec ces feuilles préparatoires combien la perspective disparaît au profit du plan, au profit de la frontalité. on voit ces fameuses barques schématisées à coups de stylo-feutre, superposées, toutes sur le même plan, et il n'y a plus du tout ces effets de perspective qu'on avait vus en Sicile. Ce dessin préparatoire, eh bien, on le retrouve dans des toiles d'ici, comme cette toile de Marseille, où l'artiste divise en deux son tableau, ciel rouge, mer d'un bleu immense et profond, et puis les barques au premier plan dont on reconnaît à peine la silhouette, mais qui sont vraiment maçonnées. Vous voyez les plans avec les côtés des barques qui semblent pénétrer la surface de la peinture. Dans cette série sur Martigues et sur Marseille, on voit bien une transformation de la technique de peinture de Nicolas de Stal aux effets de matière vraiment construites qu'on a évoquées tout à l'heure. On voit bien ici des changements. La matière devient beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. On voit bien qu'aux effets de brosse, aux effets d'empattement, on a des effets au contraire d'effacement. On voit bien que ce vert n'est plus totalement vert. On voit réapparaître des couleurs. Donc, la toile s'allège et l'année 55, l'année fatale, la dernière année de l'œuvre de Nicolas de Stal, eh bien, ces tableaux, ces grandes compositions deviendront justement très libres, très légères, exactement comme ici. Alors, terminons avec la dernière salle qui est vraiment constituée de joyaux de l'exposition et qui est basée peut-être sur cette notion de nocturne, de nuit d'agrigente. Deux tableaux, par exemple, qui montrent la même salle, toujours agrigente, dont nous parlions tout à l'heure, avec cette colline et cette falaise caractéristiques que l'on voit ici bien bâties, encore une fois, puisque c'est un retour un peu en arrière, sur l'année 53-54, avec ces aplats de couleurs originales, pardon, connectées les unes avec les autres. Et puis, comment l'artiste, avec cette toile qui est véritablement un chef-d'œuvre, va simplifier la composition. On retrouve la grande perspective avec le triangle rose et on voit bien que le village devient maintenant une sorte de maelstrom de matière tournoyante dans ces grands aplats très simplifiés. Et puis, terminons avec l'œuvre agrigente, donc encore une autre version où on est justement dans ce moment de passage au niveau des matières, matière très importante pour le ciel, la ligne de perspective avec ses blocs, exactement comme des maisons blanches qui constituent la ligne d'horizon, et puis comment la matière se s'allège, se simplifie pour terminer de manière presque mélancolique, on pourrait dire, dans cette couleur légèrement grise qui peut, alors il ne faut pas être trop subjectif, peut-être, suggérer cette fin terrible qui va arriver à Nicolas de Stal l'année suivante en 1955 lorsqu'il quitte Ménerve pour s'installer à Antibes près de Grasse où Jeanne-Paul s'est installée et où cet amour impossible le conduira peut-être à la mort et au suicide. Merci. Merci. Merci.